Les politologues sont clairs, quand on parle de démocratie participative, il s'agit pour chaque citoyen, quel que soit son espace géographique, de contribuer à la gestion de la vie politique du pays. Des collectivités locales, au sommet de l'État, tout le monde contribue à sa manière. Par devoir référendaire, par devoir de vote, par devoir de proposition, tout le monde participe. Nous, on parle de démocratie participative. L'enjeu est crucial, c'est le point de vue de l'autre compte. A contrario, la démocratie, dite pluraliste, met plus ou moins l'accent sur la tolérance. Ici, le point de vue de chaque citoyen est pris en compte et accepté. La tolérance est à ce niveau où tout le monde peut dire, quel que soit son niveau de maturité politique ou pas. Quelles que soient leurs idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles sont même dangereuses, elles ont le droit de s'exprimer. La démocratie pluraliste, elle est plus ou moins un peu dangereuse pour des États qui sont fébriles, pour des populations qui n'ont pas atteint certaines maturités politiques. Elle est fébrile parce qu'elle peut tendre à une manipulation psychocognitive des masses. Elle est fébrile parce qu'elle peut mettre en danger tout un peuple. Dès lors, les idées qui sont d'ordre négatif puissent explorer, puissent prendre l'envol et dominer ce qu'on appelle une démocratie à présent. Pour ce politologue, dans le contexte actuel, la démocratie participative serait la mieux adaptée au Gabon. On a eu 38 000 propositions. Ces 38 000 propositions ne sont pas issues d'un seul camp. C'est issues de plusieurs camps, de plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu les associations, il y a eu les partis politiques, il y a eu les individualités, il y a eu des mouvements spontanés. Tout le monde a participé. On peut dire qu'il y a eu ce talent de démocratie participative. Pour Arnaud Lélian Billy, à l'issue du référendum du 16 novembre prochain, c'est la pratique du régime constitutionnel qui va déterminer le type de démocratie engagée et cela par l'entremise du système politique qui sera mis en place. Démocratie pluraliste, parlementaire ou encore participative, c'est selon.